Alors, voilà ton premier challenge. L'ordinateur va choisir au hasard un nombre entier que tu ne connais pas, donc qui est secret, y compris entre 1 et 100. Et ton challenge, ça va être de trouver ce nombre en un minimum d'essais. Donc, créer un programme qui va résoudre ce problème. Alors, tout d'abord, il faut que l'ordinateur puisse créer un nombre au hasard. Pour créer un nombre au hasard, il faut utiliser une fonction qui s'appelle RANDINT. Donc, RAND, ça veut dire aléatoire. RANDINT, c'est entier. Et comme c'est une fonction, il y a des parenthèses. Et les arguments de cette fonction, c'est 1 et 100. C'est le début et la fin. Donc, ça va créer un nombre entier entre 1 et 100. Alors, si j'exécute, il me fait qu'il y a une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas cette fonction. Pour la connaître, il faut importer une bibliothèque qui contient cette fonction. Je vais importer une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque RANDOM. Ça veut dire au hasard. Ou aléatoire. Et maintenant, je peux utiliser cette fonction. Mais il faut que devant la fonction, je mette RANDOM. C'est le nom de la bibliothèque. Voilà. Maintenant, je peux exécuter. Et alors, il ne me l'a pas affiché, tu vois. Mais je pourrais l'afficher. D'abord, il faudrait stocker ce nombre. Donc, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler, par exemple, nombre proposé. Nombre perdu, pardon. Nombre perdu, voilà. Donc, j'exécute. Et là, tu vois, il m'a mis nombre perdu égale 6. Si je crois, si je ne m'abuse, il a mis 6. Je peux l'afficher aussi dans la console en faisant print nombre perdu. Pardon. Print nombre perdu. Ah oui, pardon, j'ai oublié le... C'est un O ici. Donc, print nombre perdu. J'exécute. Il me fait 76. Si je réexécute, il me fait 25, etc. Donc, tu vois, c'est bien des nombres entre 1 et 100. OK ? Alors ensuite, maintenant que j'ai créé ça, je vais demander à l'utilisateur de saisir lui-même son nombre. que je vais stocker dans nombre proposé. Proposé par l'utilisateur. Donc, ça, c'est la variable. Donc, pour saisir un nombre entier, je vais utiliser la fonction int input. Je vais marquer le texte propose un nombre entier. Propose un nombre entier. Fermez les guillemets. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Alors ensuite, j'ai deux nombres. Un nombre créé par l'ordinateur et un nombre saisi par l'utilisateur. Il va falloir comparer ces deux nombres. N'est-ce pas ? Donc, pour comparer, on va dire si... Donc, si le nombre proposé est plus petit que le nombre perdu, alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on va afficher à l'utilisateur ? À la console, on va afficher le texte que le nombre cherché est plus grand. Le nombre cherché est plus grand. Dans le cas contraire, si le nombre proposé, je recopie, est plus grand que le nombre perdu, alors je vais afficher le texte que le nombre cherché est plus petit. OK, alors testons déjà cet algorithme. Il me dit, propose un nombre entier. Alors, tu vois, 19, c'est son nombre... C'est le nombre de l'ordinateur. Moi, il me demande de proposer un nombre entier. Je vais mettre un nombre plus grand, par exemple 25. Il me fait le nombre cherché est plus petit. Effectivement, le nombre cherché, c'est 19. C'est bien plus petit que 25. Mais tu vois, le programme s'arrête là. Pourquoi il s'arrête ? Parce que tout simplement, il n'a fait qu'une fois. Il n'a exécuté qu'une fois. Pour qu'il réexécute, qu'il refasse ses instructions un certain nombre de fois, il faut faire une boucle. Alors, je vais faire une boucle. Mais une boucle tant que. Tant que quoi ? Tant que le nombre proposé est différent du nombre perdu, je vais vérifier ses instructions. Donc, tant que le nombre proposé est différent, pour écrire différent, c'est point d'exclamation égal, ça veut dire différent. Donc, tant que le nombre proposé est différent du nombre perdu, alors, tu fais toutes ces instructions-là, ces conditions-là. Attention, il faut tout décaler. Parce que là, dès qu'il y a deux points, il faut décaler. Tu vois, comme là, il y avait un if de point, on avait décalé l'instruction. Donc, du coup, là, il y a un while de point, il faut décaler toutes ces instructions. Comme ceci, avec la tabulation. Donc, du coup, maintenant, je reteste. Alors, tu vois, le nombre de l'ordinateur, c'est 61. Moi, il me propose un nombre entier. Je vais mettre un nombre plus grand. Je mets 75. Ah mince ! Il me fait le nombre cherché plus petit. Effectivement, le nombre de départs était plus petit que 75. Mais pourquoi il fait une boucle infinie, là, comme ça ? Comment ça se fait, à ton avis ? Allez, je te laisse une minute, réfléchis, et essaie de trouver la solution. Retestons le programme. Retestons le programme. Donc, j'exécute. Alors, il m'a trouvé... Ah tiens, il y a mis 100, tiens. Donc, l'ordinateur a trouvé 100, et il me propose de mettre un nombre entier. Donc, moi, je vais mettre un nombre inférieur. Je vais mettre, par exemple, 50. Donc, 50 est plus petit que 100. Donc, il va me dire, normalement, il va me dire, donc, que le nombre cherché est plus grand. Puisque le nombre proposé, c'est 50, le nombre perdu, c'est 100. 50 est plus petit que 100. Donc, il va me dire, le nombre cherché est plus grand. Voyons, c'est ce qu'il dit. Oui, il me dit bien ça. Mais il me le met à l'infini. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que le nombre proposé, tu vois ici, c'était 50. Donc, il a comparé le nombre proposé, 50, avec le nombre perdu, qui était de 100. Donc, 50 est bien différent de 100. Donc, il rentre dans la boucle. Il voit que 50 est plus petit que 100. Donc, il affiche le nombre cherché plus petit et plus grand. OK. Mais ensuite, il revient dans la boucle. Il revient là. Il reteste. Le nombre proposé, il fait toujours 50. Donc, 50 est toujours différent de 100. Donc, il refait cette condition. 50. Est-ce que 50 est plus petit que 100 ? Oui. Donc, je raffiche le nombre cherché est plus grand. Donc, en fait, il va faire ça à l'infini. Parce que le nombre proposé, c'est toujours le même. C'est toujours 50. Tu vois ? Pourquoi c'est toujours 50 ? Parce que ce nombre proposé, je l'ai proposé avant de rentrer dans la boucle. Donc, il vaudra toujours 50. Alors, imaginons que, au lieu de le mettre là, imaginons que je le mette dans la boucle. Donc là, je mets... Allez, je l'ai mis deux fois. Une fois là, avant la boucle, et une fois après la boucle. Voyons ce qu'il se passe. Encore, il a trouvé 100. Alors, je vais... C'est bizarre. Je vais retester. Ah, voilà. Donc, son nombre à lui, son nombre perdu, c'est 86. D'accord ? Moi, il me dit... Donc, il me demande, propose un nombre entier. C'est ici. Donc, je vais mettre un nombre qui est plus petit. Par exemple, je vais mettre 50. OK ? Donc, logiquement, il va rentrer dans la boucle, puisque 50 est bien différent de 86. Donc, il va rentrer dans sa boucle. Et juste après, qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me redemander de proposer un nombre entier. Tu vois ? C'est ce qu'il a fait. Il me redemande un nombre entier. Alors, moi, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre, je ne sais pas, moi, 40. Donc, 40. OK. Il va vérifier. Donc, il va tester la condition. Est-ce que 40 est plus petit que 86 ? Ben oui. Donc, il va mettre le nombre cherché plus grand. OK. Donc, il revient ici. Donc, on a toujours la condition qui est vérifiée ici, cette condition de tant que. Puisqu'on a bien 40, le nouveau nombre proposé, qui est différent de 86. Donc, il me redemande un autre nombre. Donc, je vais mettre 30. Il me demande... Le nombre cherché est plus grand, pardon. Donc, je vais mettre un nombre plus grand, que 40. Je vais mettre... Je ne sais pas, moi, je vais mettre 60. Le nombre cherché est plus grand. Donc, je vais mettre 75. Etc. Encore plus grand. Je vais mettre 84. Mais si, c'est encore plus grand. Je mets 85. C'est encore plus grand. Je mets 86. Et là, il est sorti de la boucle. Pourquoi il est sorti de la boucle ? Bien parce que, tout simplement, on n'est plus dans cette condition. Le nombre proposé, cette fois, il est égal au nombre perdu. Il n'est pas différent. Donc, on est sorti de la boucle. On est à l'extérieur de la boucle. On est ici, à l'extérieur de la boucle. Donc là, je pourrais lui dire... Je pourrais lui dire... Bravo. Print. Bravo. Le nombre... Le nombre... Print. Bravo, pardon. Le nombre cherché. Eh bien, c'est quoi ? C'est... Point. C'est... Nombre perdu. Je l'exécute. Ah, il me fait erreur. Donc, l'erreur, elle vient de là. Il fait qu'il n'y a pas de deux points ici. Donc, le nombre d'ordinateurs, 70. Je propose un nombre entier. Je propose 75. Il me redemande 75. C'est un peu pénible, ça. Il me redemande deux fois un nombre entier. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Tu vois, avant la boucle, là... Au lieu de mettre un nombre proposé et de saisir un nombre, je vais mettre un nombre... Un nombre. Par exemple, 50. Je vais initialiser le nombre proposé. Du coup, si je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, 93. Donc, 93, OK. Il me demande un nombre entier. Alors, le problème, c'est que si je mets un nombre entre 1 et 100, et imagine, du coup, que j'ai trouvé le bon nombre. Du coup, il ne va pas faire à la boucle, puisque, du coup, je vais sortir la boucle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais initialiser mon nombre proposé. Je vais mettre un nombre qui n'est pas un nombre entre 1 et 100. Je vais mettre, par exemple, moins 1. D'accord ? Donc, c'est un nombre bidon. Comme ça, on est sûr qu'on commencera la boucle, puisque le nombre proposé, c'est moins 1. Il est forcément différent du nombre perdu, qui est, lui, compris entre 1 et 100. Donc, je vais rentrer tout de suite dans la boucle. Et là, il va me demander un nombre à proposer. Donc, je reteste. Donc, là, 60, c'est le nombre à trouver. Il me fait proposer un nombre entier. Je mets 50. Il me fait plus grand. Je mets 55. Il me fait plus grand. Je fais 59. Plus grand. Je fais 65. Il me dit plus petit. 64, etc. J'arrive à 61. Plus petit. Je mets 60. Hop, il est sorti. Il me fait bravo. On va chercher 60. Alors, le programme, ça y est, il marche. Le seul petit ennui, c'est que je n'ai pas respecté le challenge, c'était que je dois trouver le nombre d'un minimum d'essais. Alors, déjà, il faudrait que j'affiche le nombre d'essais. Pour cela, je vais créer une variable qui s'appelle essais. Donc, je crée une variable qui s'appelle essais. Alors, au départ, le nombre d'essais, c'est 0. Parce que je n'ai pas essayé. OK. Et je voudrais qu'à chaque fois qu'il fait, finalement, une boucle, qui rentre dans la boucle, qu'il augmente le nombre d'essais. Parce qu'à chaque fois que je fais un test, il va augmenter de 1. Pour dire ça, je vais faire tout simplement, je vais dire que essais, nombre d'essais, ce sera le nombre d'essais d'avant, plus 1. Je vais incrémenter, je vais augmenter de 1 le nombre d'essais à chaque fois qu'il rentrera dans la boucle. Et du coup, une fois que je suis en dehors de la boucle, je vais marquer print, je vais afficher le nombre d'essais. Je vais marquer, vous l'avez trouvé, vous l'avez trouvé en essais. C'est le nombre d'essais. Et je rajoute du texte, essais. Voilà. Alors, maintenant, je peux exécuter. Alors, 39, c'était le nombre à trouver. Alors, imagine que je propose un nombre entier, je mets 42. Il me fait, c'est plus petit, donc je mets 40. Il me fait, c'est plus petit, je mets 39. Il me fait, bravo, le nombre cherché est 39. Vous l'avez trouvé en 3 essais. C'est exactement ça. Alors, du coup, maintenant, j'ai plus besoin d'afficher, alors ça, puisque c'est un jeu, j'ai plus besoin d'afficher le nombre perdu. Donc, je vais mettre un hashtag devant. Voilà, comme ça, c'est grisonné. Comme ça, il n'affichera plus. Donc, voilà. Je reteste le programme. Tu vois, il ne m'affiche plus le nombre de l'ordinateur. Il me dit, il propose un nombre entier. Je mets 50, je pars au milieu. Le nombre cherché est plus petit, je vais mettre 25. Il me dit que c'est plus petit, je prends la moitié encore. 12, c'est plus petit, je vais mettre 5. C'est plus grand, donc je vais mettre 8. Ah, c'était bien 8. Et je l'ai trouvé en combien d'essais ? 1, 2, 3, 4, 5. Et effectivement, vous l'avez trouvé en 5 essais. Alors, ce programme marche bien, mais ce qui serait pas mal, c'est quand même d'informer l'utilisateur ce qu'il doit faire, en fait. Donc, on va le mettre ici. Donc, on va afficher à l'utilisateur. On va lui dire, le nombre perdu est un entier compris entre 1 et 100. Voilà, comme ça, au moins, il sait à quoi s'attendre. Je le reteste. Donc, il me dit, le nombre perdu est un entier compris entre 1 et 100. On propose un nombre entier. Donc, je mets 50. Plus petit, je mets 20. Mais si je fais plus grand, je mets 30. Si je fais plus grand, je mets 40. Plus grand, 45. Et voilà, le nombre cherché est 45. Je l'ai trouvé en 5 essais. Voilà, le programme est terminé.